Bonjour, bienvenue à l'instant à Tours. Alors voilà, c'est un petit lieu, un salon, thé, café, bar et pas que. C'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel il y a des événements, des rencontres, des ateliers de création, des petites conférences où il y a des expositions qui se renouvellent. Ici, nous pouvons voir l'exposition qu'il y a jusque dans la cave, avec un certain nombre d'artistes, une verrière, une céramiste, et puis quelqu'un qui fabrique des gâteaux végétaux, et puis différents produits qui sont des produits locaux, bio pour la plupart. Voilà, donc c'est la tendance. C'est un lieu pour moi qui est un lieu que je voudrais être un lieu de ressources ou de ressourcement. Et l'instant porte bien son nom, on s'y pose, on s'y dépose normalement. Voilà, ici, vous voyez un peu d'originalité, les poissons dans la cage, donc les oiseaux dans un aquarium. Évidemment, donc la carte de l'instant, c'est celle-ci, donc c'est effectivement un petit lieu très chaleureux, dans lequel on retrouve tout ce que je viens d'expliquer. Et il y a une petite phrase ici, « Exister est un fait, vivre est un art, créons ensemble notre devenir dans l'instant. » En fait, je suis en disponibilité de la fonction publique territoriale, et ce lieu m'est réellement, c'était un rêve pour moi depuis 30 ans, et ce lieu m'est réellement tombé dans mes bras, au moment où dans la vie, j'avais besoin de réaliser un autre rêve. Voilà. Et quand je suis entrée ici, j'ai immédiatement été séduite par l'équilibre qu'il y a entre le haut, la lumière, les ombres en bas, la cave. C'est vraiment un lieu très ancien, moyenâgeux et très chaleureux, et qui permet toutes sortes de... Il y a un tas de petits recoins partout, toutes sortes de moments à la fois confidentiels, intimes, mais aussi de vivre avec beaucoup de monde, il y a des jeux également, on peut... Quelquefois c'est très animé. Voilà. Et vous avez une cave très intime. Oui, absolument. Est-ce que vous voulez... Alors on peut en profiter pour voir l'exposition en même temps. Cette dame s'appelle Edith Brotteland. C'est quelqu'un qui commence à être très connue sur les alentours. Elle vient de gagner le prix de la couleur dans une petite exposition, mais elle est assez douée, et elle est vraiment assez connue maintenant. Son nom commence à sortir un peu partout. Voilà. Donc là, il y a un autre type de travail qu'elle a exposé pour la première fois. Elle a appelé toute cette nouvelle vague apparition. Voilà. Donc ici, moi j'aime pas la profonde position, généralement pas tout à fait naturelle. Et lire. Voilà. Je fais très attention à la musique qu'on a dû supprimer. Oui. Pour les besoins de la photo. Et pour moi, la musique est un élément essentiel dans ce lieu. C'est un lieu que j'ai conçu sur des valeurs qui sont importantes. Pour moi, la vie est une forme de danse, et c'est le mouvement. Et je prétends ici partager ça avec les gens qui viennent. Vous avez des très bons luminaires. C'est un fabricant très connu. Mais effectivement, c'est drôle. Voilà. Donc c'est un petit lieu très particulier. Ça, ce sont des œuvres, une petite œuvre réalisée par des clients. Parce que j'avais lancé au mois de décembre un appel à la créativité. Et il en reste des petites choses encore. Pour décorer le lieu. Et donc, le thème, c'était blanc et or. Et il y avait plein, plein de choses blanches et or. Ici, vous avez un puits. Encore. Voilà. À l'intérieur, il n'est pas joli, vraiment. Il n'est plus joli sur le haut, mais... Avant, c'était une cave. Alors, avant, c'était une cave. Mais moi, quand j'ai acheté, c'était restauré déjà. Donc, il y a un chauffage au sol. Ce qui fait que c'est aussi agréable. On peut s'y trouver en hiver. Tout le monde descend. Quelquefois, il n'y a personne là-haut. Les gens aiment ce côté intimiste et un peu matriciel, en fait. Au fond, là-bas, c'est... Voilà. Et vous avez beaucoup d'activités ici ? Alors oui, on peut passer des films. Il y a tous les jeux qui sont ici. Donc, les expositions qui se renouvellent régulièrement autour de Pâques, par exemple. On va faire un univers avec une céramiste qui expose déjà des petites choses en haut et où il y aura des grandes suspensions plutôt blanches et des petites cloches un peu partout et de la plume aussi, parce que c'est Pâques. Voilà. Il y a trois axes ici. Art, culture et bien-être. Et donc, il y a des conférences autour du bien-être. L'art, c'est tout ce qu'on vient de voir. Et culture, effectivement, c'est l'ensemble de tout cela. Et la particularité, réellement, c'est que je ne fais pas de programme. Je publie, mais je ne fais pas de programme. Et ça évolue, selon ces trois axes, au rythme de la vie. Les gens entrent et disent, voilà, moi j'ai envie de proposer ça, ça ou ça. On a un tout petit collectif de quatre personnes, très récents. Oui. Et en fait, on dit OK ou pas, et ça se met en place très simple. Alors, ce n'est pas de l'improvisation. C'est... C'est laisser faire la vie. Oui, c'est ça. Voilà. Au gré des rencontres. Et ça, c'est pour moi très important et c'est ce qui crée l'identité du lieu. Comment vous voyez l'avenir de ce lieu ? Je le vois avec plusieurs personnes. Parce que tenir ce lieu seul, c'est énorme. Oui. Plus jeunes, mais pas que. Et des jeunes gens qui sont des jeunes gens intéressés par l'art, la culture et le bien-être. Et qui oeuvrent déjà dans ce domaine. Qui sont des jeunes qui avaient des postes très classiques. Et qui ont tout arrêté pour simplement mettre en oeuvre leur projet personnel. Qui est un projet d'avenir pour le monde. Parce qu'ils ont besoin de ça. Plus encore que notre génération qui était plus dans la consommation. Et notamment, Juliette, la jeune femme qui fait les gâteaux végétaux. Et quelqu'un qui est totalement dans cet état d'esprit. En fait, leur pierre est l'édifice pour ce monde meilleur. Et pour défendre la nature, notre planète et l'humain au milieu de tout ça. Le paradoxe de l'instant, en fait, c'est que j'y passe tout mon temps. Et que si je veux offrir aux passants, aux clients, ce bien-être et ce moment de ressourcement. Il faut aussi que l'activité me permette à moi de me ressourcer. Sinon, je ne peux pas donner. À un moment donné, je m'épuise. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Et ce n'est pas simple de trouver cet équilibre dans l'équation. Et malgré tout, depuis trois ans et demi, on y arrive. C'est qu'il doit y avoir quelque chose de réellement juste dans tout ça. Et qu'il n'y a aucune raison pour que ça ne continue pas. Voilà. Non, il y en a plein, en fait. En fait, il n'y a pas un objet. Il y a l'état d'esprit dans lequel... Il y a ce qui relie tous les objets les uns aux autres. Et ce qui les relie, c'est quelque chose de l'ordre de la poésie. Oui. Voilà. Merci. Merci à vous encore.